Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up dans les tons turquoise, vert-pomme, noir et marron. Je vous laisse regarder la vidéo, j'espère que ça vous plaira. J'ai donc commencé par appliquer une base sur toute ma paupière pour pouvoir accrocher la matière et intensifier mes fards. Donc là j'ai utilisé un paint pot de chez MAC et j'ai utilisé la teinte painterly. Donc là je l'ai appliqué au pinceau parce que j'ai les ongles trop longs, du coup je m'en mets dans les ongles et c'est chiant. Et je l'estompe après au doigt. J'ai ensuite utilisé un fard vert-pomme avec des petits reflets de chez MAC qui est top, qui s'appelle Lucky Green. Et je l'ai appliqué juste au milieu de ma paupière et pour cela j'ai utilisé un tout petit pinceau plat de chez Make Up For Ever qui est top. J'ai ensuite complété ma paupière avec un fard turquoise qui tire sur le verre d'eau qui est très joli de chez Make Up For Ever. Je l'ai mis en coin interne et également en coin externe. Alors après vous pouvez mettre une troisième couleur en coin externe si vous ne voulez pas avoir la même chose. Vous pouvez faire trois couleurs au lieu de deux. J'ai ensuite utilisé un fard nude de chez Make Up For Ever que j'ai appliqué sur le reste de ma paupière pour faciliter le travail de l'estompe du creux. J'ai donc commencé mon creux avec un fard marron médium de chez Make Up For Ever. J'ai utilisé un pinceau fluffy de chez MAC. Et donc je viens marquer mon creux. Je viens intensifier en utilisant un fard plus foncé de chez Make Up For Ever toujours et je vais utiliser un pinceau de chez Sigma qui est, enfin ça ressemble au 217, je ne sais plus la référence exacte du Sigma mais c'est le dupe du 217 de chez MAC. Je viens ensuite utiliser un fard champagne irisé de chez Make Up For Ever pour faire ma touche lumière. Je viens mettre mon col noir, donc là je viens le mettre en haut et en bas donc j'en mets en haut pour bien compléter mon eyeliner pour ne pas qu'il y ait de trous. Je vais donc faire mon trait d'eyeliner, donc je vais utiliser mon fard, mon eyeliner cake de chez Make Up For Ever qui fonctionne à l'eau, donc on trempe le pinceau dans l'eau, on prend un peu de matière et on fait son trait. Donc à savoir, l'avantage de ce produit c'est que vous pouvez faire à la fois des traits très noirs si vous mettez peu d'eau et des traits très dilués, ça peut être vraiment très joli, très discret pour que je vous fasse un make-up pour vous montrer. Je viens ensuite utiliser un fard noir que je vais estomper avec mon pinceau que j'ai utilisé pour mon marron foncé. Donc après, pareil, vous n'êtes pas obligé de mettre le noir comme ça, vous pouvez le mettre dans la banane pour qu'on puisse voir juste le turquoise en coin externe, ça, ça dépend de la forme de vos yeux et de vos goûts aussi. Je viens tracer mon sourcil avec un crayon de chez Make Up For Ever. Je viens l'estomper avec mon petit coupillon. Je viens appliquer mon mascara, donc là je n'en mets pas en bas, je voudrais vous montrer comment j'ai caché mes cernes. Voilà, donc j'ai utilisé une couleur orangée de ma palette Black Up qui peut servir de blush et qui peut servir d'anti-cerne. Donc c'est vrai que c'est écrit dessus, je ne l'avais pas encore fait et au final, c'est top, ce n'est pas donc un anti-cerne, je dis une bêtise, c'est un correcteur, quand on a les cernes bleutées, il faut mettre du orange, là ça contrebalance et ça efface donc la couleur bleue. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer une autre technique. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce genre de produit, donc je vous fais ça très prochainement ou je prendrai le temps de vous expliquer. J'ai ensuite fait mon ratine inférieure, donc j'ai fait exactement comme en haut. J'ai mis mon fard vert pomme au milieu, mon fard turquoise en coin interne et en coin externe. J'ai ensuite rajouté du noir au coin externe pour fermer mon maquillage. Je vais venir poudrer mon teint. Donc vous voyez le orange en dessous du fond de teint, on ne le voit pas. Donc là, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer sur cette vidéo-là, mais vraiment je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer pourquoi, comment et une autre astuce pour ne pas être obligée d'acheter ce produit-là. Je viens faire mon contouring, j'utilise toujours mon kit sculpting de chez Makeup avec mon pinceau 2 chez Sigma. Je viens faire mes tempes, le ras du front et le creux des joues. Je viens utiliser ensuite la teinte claire qui va donner du volume, donc le noir, n'importe quoi. La teinte sombre donne une illusion de creux qui amincie et la touche lumière permet de donner un petit peu de volume. J'ai ensuite mis mon blush, donc là je ne vous l'ai pas montré. J'estample tout. Donc j'ai mis mon blush favori de chez Clarins, comme d'habitude. Je viens mettre mon highlight. J'adore, j'adore, il est vraiment, vraiment très, très bon. J'en mets donc sur l'os des joues, les tempes et sur l'arc de Cupidon. Je viens faire ma petite touche lumière. Donc là, j'utilise un pigment de chez MAC qui s'appelle Nutini. Je viens ensuite appliquer un rouge à lèvres. Donc là, je n'ai pas mis de crayon à lèvres. J'ai un petit peu squeezé. Donc ça reste un rouge à lèvres assez light. Je voulais faire quelque chose d'assez frais. Voilà. Voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à m'envoyer vos reproductions. Merci. 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 Merci.